Ils veulent donner un coup de massue au dumping social. Environ 1200 personnes se sont rassemblées place du Luxembourg pour lutter contre un phénomène croissant en Europe, très marqué en Belgique. La Belgique est le pays qui perd le plus d'emplois parce que c'est le pays dans lequel il y a eu un accroissement des travailleurs détachés le plus important de tous les pays d'Europe. Donc on est particulièrement visé. Si je ne vous citais que le chiffre de la construction, on a perdu 24 000 emplois sur les 5 dernières années. Avant le rendez-vous place du Luxembourg, plusieurs actions sectorielles ont eu lieu à travers le pays, comme à Bruxelles ou à Anvers. De nombreux secteurs sont touchés par le dumping social, l'innovation technologique, l'aviation, mais aussi le secteur du nettoyage ou du bâtiment. On voit arriver toutes sortes de phénomènes de dumping social, que ce soit le travail au noir, des faux sous-traitants, ou même parfois on licencie des travailleurs avec un contrat à durée indéterminée qui cotisent dans la sécurité sociale et on les remplace par des statuts précaires. Ils travaillent les samedis, ils travaillent les week-ends, ils travaillent les nuits. Tout ça à un tarif beaucoup moins que le nôtre. Pour conscientiser les militants présents, un petit jeu est proposé. Le High Striker, c'est un jeu de foire, un rapport de force. Et comme vous constatez, on a six paliers. Et alors on essaye de faire participer les syndicalistes pour obtenir un maximum de réformes. Limitation des chaînes de sous-traitance, renforcement des services d'inspection, arrêt des abus du chômage ou le rejet de la carte européenne, voilà les mesures proposées pour renforcer la législation en la matière. Qu'il soit un travailleur belge, qu'il soit un travailleur détaché, qu'il soit un travailleur indépendant, peu importe le statut dans lequel il travaille, il doit avoir le même salaire pour le même travail. Après les discours lâchés de ballons, à la veille des 60 ans du traité de Rome, il rêve d'une Europe sociale où l'Olympique serait mieux régulé.